Je suis content pour elle et pour le propriétaire, le dériveur aussi, il est très bien dérivé, très froid, il s'est bien comporté, c'est justement qu'il a la confiance de l'écurie, de tout l'entourage et j'espère qu'il va garder la santé, c'est tout, qu'il a besoin d'un peu de chance. En quoi te plaît aujourd'hui cette police ? Il est très loin de la dernière performance, donc il n'est pas à son niveau encore, mais bon, je pense que c'est un ordinateur, c'est vraiment une voiture avec le changement automatique. Donc je m'en souple comme ça, très froid, c'est bien, il n'a pas de défaut pour l'instant, c'est difficile à trouver un défaut et il a besoin de, comme tous les chevaux, un bon percours dans la carrière, la santé qui reste sur elle et voilà, c'est tout, c'est un bon jeu. C'est une bonne low view ? C'est un bon low view, oui. J'aime beaucoup le low view. Oui, avec Oropi Robard aussi. Marco, la suite de son programme, ça passe par Anguin ? Moi je pense qu'il est marqué à la groupe 1 à Naples, mais je pense qu'il va rester sur le programme français. Il va attendre le mois de juillet les trois belles courses d'Anguin, Berlin, Rome, Cravoisier. Et celle que tu drivais, Sedutrice, est-ce que tu en as pensé ? Oui, toujours Sedutrice, il a une petite course fermée à 50 000, et l'autre n'est pas à 50 000 femelles. Et voilà, il va courir ça, j'espère rester. Et aujourd'hui, elle t'a plu ? Il a bien couru, c'est dommage le feu de part, parce que j'ai pris la tête. Après, je suis enfermé derrière des chevaux qui ne marchent pas vite le dernier virage. Quand je suis venu à centre-piste, il a très très bien fini. C'est une bonne augure pour la suite. Merci Marco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada